Ce chantier n'est pas tout à fait comme les autres. Il s'agit pour ces hommes de construire une villa témoin en quelques jours sur un parking de supermarché à l'aide de briques en terre de Guyane, compressées et stabilisées. Un matériau simple d'emploi, produit à Stoupan, dont ce chimiste venu de Belgique détient le secret de fabrication. Ce sont des latérites qui sont en provenance de Guyane, dans lesquelles il y a en fait une partie de sable et une partie d'argile. C'est le ratio entre l'une et l'autre qui nous permet d'obtenir une compression optimale et un produit de bonne qualité. C'est une maison qu'on a réussi à monter jusqu'à 2,50 mètres en 48 heures seulement à l'aide de 6 hommes. L'armée participe au chantier via son régiment du service militaire adapté, le RSMA. Cette maison qui sera terminée en 8 jours, charpente comprise, est construite sur 100 mètres carrés. Elle est édifiée à l'occasion du salon de l'habitat, qui se déroulera en fin de semaine à Matoury. C'est aussi une vitrine exceptionnelle pour la société à l'origine de ce concept. Nous aujourd'hui on est en presse, une presse automatique qui permet d'avancer, qui sort brique par brique. On multiplie le nombre de presse pour pouvoir ensuite entrer en production un peu plus importante, suite j'espère aux futures nombreuses commandes que nous aurons. Et après l'idée c'est de, sur un autre site, de développer un process beaucoup plus important avec une machine qui sera capable de sortir 12 ou 16 briques à la fois et d'avancer vraiment sur des volumétries plus importantes. Aujourd'hui la société emploie 5 personnes, l'effectif pourrait être multiplié par 3 avec ses nouveaux outils de production, si les commandes sont effectivement au rendez-vous. La brique en terre compressée reste un peu plus chère qu'un parpaing classique, mais ses performances, notamment thermiques, pourront peut-être faire la différence.